On ne parle que de ça, il a réalisé un défi extrême, un tour du monde en voilier, non habitable, sans assistance et sans GPS. Il est avec nous au Figaro aujourd'hui. Yvan Bourgnon, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici au Figaro. Ce tour du monde à la voile, vous l'avez réalisé avec un catamaran de sport. C'est un bateau qui est votre prédilection. Vous l'utilisez depuis des années. C'est le bateau que vous préférez, on va dire. Je vais donner quand même quelques chiffres par rapport à ce tour du monde que vous avez réalisé avec ce voilier. 55 000 kilomètres parcourus, 220 jours de mer, affronter des tempêtes sur une coque de noix comme celle que vous avez utilisée sans instruments électroniques. C'était quand même un pari insensé. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans cette aventure ? Oh là, je suis allé chercher beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qui était vraiment compliqué, c'était le choix de l'embarcation. C'était vraiment une toute petite coque de noix, deux coques de 6 mètres de long, pas d'habitacle, pas de cabine. Donc aucune possibilité de se reposer, aucune possibilité de se replier, de s'abriter dans tout le bateau qui soit, même petit ou grand. Quand on traverse l'Atlantique à la rame, par exemple, ils ont un habitacle et quand il y a une tempête, ils se mettent dedans, ils attendent que ça tourne. Et là, effectivement, quand il y a la tempête, c'est tout le contraire. Il faut être sur le pont, il faut se démettre, il faut essayer de maintenir le bateau à l'endroit. Et c'était ça, la vraie difficulté des défis. Alors certes, il n'y avait pas de GPS, il fallait naviguer aux étoiles, il fallait se débrouiller. Avec un sextant ? Mais le plus dur, finalement, c'était quand même de rester à l'endroit sur ce petit bateau et d'éviter à chaque instant les chavirages. Alors je reprends ma question, qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans cette aventure ? Vous qui avez déjà fait moultes courses, des compétitions de vitesse ou des courses en solitaire, qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans celle-ci particulièrement, cette navigation à l'ancienne, on va dire ? Alors tout d'abord, c'était un voyage, il faut le dire, puisque quand j'ai été petit, j'ai eu la chance avec mes parents de faire ce tour du monde à peu près. J'ai eu le même parcours entre l'âge de 8 et 12 ans, j'ai eu la chance d'aller à l'école aux marquises, de vivre des choses assez exceptionnelles. Et je n'étais jamais revenu sur les traces un peu de ce tour du monde et franchement, j'avais envie de revivre ça. Donc c'était d'abord un voyage et puis ensuite, c'était un peu l'aboutissement d'une carrière avec 25 années de pratique sur ce genre de kata de sport. Depuis l'âge de 10 ans, je fais toutes les compétitions, les régates, les traversées. Plus récemment, la traversée de la Méditerranée, le cap-horn, tout ça. Et puis finalement, le projet ultime d'un marin, c'est quoi ? C'est quand même de faire le tour du monde. Et de retrouver les bases, on va dire ? Voilà. De se dégager un peu ? J'ai eu la chance de naviguer sur les... De l'ultra-modernité ? Voilà, j'ai eu la chance de naviguer sur les bateaux les plus modernes, avec Brossard et ses 60 pieds multicoques, qui étaient bourrés d'électronique, d'informatique et tout. Et un jour, je me suis dit, mais on est complètement dépendant de ça. On est enfermé à l'intérieur du bateau, on simule notre route, on s'occupe de la météo. On a toutes les prévisions à 10 jours. Et voilà, alors que quand je naviguais avec mes parents étant petit, il n'y avait aucune information. On ne recevait pas d'informations depuis où on allait, on ne savait pas de météo. C'était la découverte la plus totale. On cherchait la terre debout sur notre bateau à l'horizon. Et voilà, je voulais vraiment revivre et revibrer comme ça, comme j'ai pu le faire quand j'étais petit. Alors on va pouvoir le revivre, cet événement incroyable, avec vous, puisque vous, vous êtes filmé tout au long de ce périple. Un documentaire, une collection documentaire a été réalisée par Pierre Guyot et va être diffusée sur la chaîne Voyage dans quelques jours. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce de cette collection documentaire. D'accord. Yvan Bourgnon s'est lancé l'impensable défi de faire le tour du monde, avec comme seul guide le soleil et les étoiles. Sur un catamaran non habitable, son périple prend le goût d'un retour aux sources, où il retrouve son frère de l'autre côté du monde. Une aventure extrême à travers l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien. Ne manquez pas l'incroyable épopée d'un enfant de la mer. Le Monde du Vent, une série inédite de 4 épisodes, tous les lundis à 18h30 et 21h30 sur Voyage. Alors Yvan Bourgnon, dans votre carrière, vous les avez collectionnées, les émotions fortes, on l'imagine. Est-ce que vous diriez que cette expérience-là a été la plus difficile que vous avez vécue ? Oui, de très loin. C'est clair qu'en termes de sensations fortes et de risques, on peut difficilement mettre le curseur aussi haut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne retenterai pas ce genre d'aventure quand même, même si j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais je dois avouer aujourd'hui qu'avec du recul, effectivement, il y a quand même eu 5-6 événements où j'ai vraiment risqué ma vie. Quels ont été les événements vraiment les plus difficiles à gérer, et physiquement et peut-être même psychologiquement, évidemment ? Il y en a eu plusieurs, mais le plus dur, je pense que c'était celui du Sri Lanka, effectivement, où je vois ma louloute se détruire devant mes yeux. Votre louloute, c'est le surnom que vous avez donné à votre bateau. Voilà, tout à fait. Donc le bateau se détruit devant mes yeux. Moi, je viens de risquer ma vie. J'ai le dos avec une hernie discale. Donc pour moi, c'était la fin à ce moment-là. Pourquoi vous vous échouez ? Tout simplement parce que je cumule une fatigue extrême. Je traverse deux moussons successives avec des tempêtes de plus de 120 km heure. Et puis j'arrive en Sri Lanka avec 4 jours sans sommeil. Parce que c'était vraiment un bateau qui pouvait difficilement tenir ce pilote automatique. Et donc, voilà, je m'endors juste quelques minutes. Et puis le bateau change de direction. Et voilà, je ne sens pas les vagues arriver. Je me retrouve sur un spot de surf, 4 mètres de creux. Là, je suis projeté sur les cailloux directement, sans savoir où je suis. Et là, c'est… Dans la nuit ? Voilà, en pleine nuit, c'était assez effrayant. Donc 5 minutes d'endormissement et le parcours et le périple s'interrompent. Tout à fait. Et c'est ça qui a été difficile à gérer en ce tour du monde. C'est de rester tout le temps concentré, de parfaitement gérer son sommeil en permanence, sa condition physique. Et le nombre de fois où j'aurais pu me cracher, le nombre de fois où j'aurais pu me chavirer, le nombre de fois où j'aurais pu taper un cargo, parce que j'en ai croisé beaucoup. Et c'est vrai qu'il y avait des milliers de possibilités d'erreurs et de possibilités d'infractions. Et voilà, donc il y en a eu. J'ai eu cet accident, c'est un cas, mais c'est un moindre mal finalement à l'échelle du tour du monde. Quand on sait qu'on est venu dans cette aventure pour se faire mal, est-ce qu'on s'autorise quand même à craquer quand vraiment ça ne va pas ? Je crois qu'on voit sur les images. Je pense que voilà, autant j'ai des moments de bonheur, où je crie ma joie et tout, et autant au moment où quand ça s'arrête, ça fait 2, 3, 4 ans que je prépare ce projet. Et voilà, là, c'est vrai que je montre un peu mes états d'âme. Et voilà, maintenant, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais très entouré. Il y a eu beaucoup d'amis, beaucoup de sponsors, beaucoup de gens qui m'ont aidé à me reconstruire, à repartir. Et ça, c'était une aventure humaine avant tout. Ça change vraiment des compétitions de voile où tu bâtiens un projet, tu as un sponsor, tu ne vois même pas qui te suit, et puis tu fais ton événement et tu rentres chez toi après. Là, j'ai vraiment, pendant 2 ans, senti tout cet élan qu'il y avait avec moi. Vous parliez il y a quelques instants de moments de bonheur que vous avez vécu. On imagine qu'il y en a eu des très intenses, même. Si vous deviez en retenir un, des moments vraiment, on voit dans certains passages de la série documentaire, vous découvrez des tortues en pleine mer, évidemment les dauphins qui vous accompagnent, vous retrouvez votre frère aussi. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué particulièrement ? Il y en a eu plein, mais ce plan animal, je me retrouve né à né, par exemple, avec une otarie au Galapagos. Sur mon bateau, c'était vraiment une surprise en pleine nuit. C'était assez étonnant. Et puis après, sur le plan humain, effectivement, aux îles Marquises, ça a été très émouvant, parce que je suis revenu 33 ans après, sur les lieux où j'ai passé quand même une partie de mon enfance, retrouver mes copains marquisiens, retrouver leur culture, et je me suis vraiment senti proche de leur façon de vivre, de leur façon de penser, de leur façon de naviguer. Et voilà, du coup, c'est vrai que de repartir des Marquises, j'ai vraiment failli, à ce moment-là, arrêter mon défi. Et de vous arrêter là-bas. Et de m'arrêter tout simplement sur place. Je citais votre frère tout à l'heure, Laurent Bourgnon. La mer vous a pris, votre frère Laurent, en juin 2015, puisqu'il est décédé suite à un accident de plongée en Polynésie française. Est-ce que depuis, votre rapport, ou plutôt votre attachement à la mer a changé ? Je ne pense pas. Effectivement, même si en juillet dernier, quand j'étais en Polynésie, à scruter l'horizon, pour chercher mon frère pendant des jours et des jours, ça a été très dur. J'ai vu la mer de manière différente ces jours-là. Maintenant, c'est elle qui nous a nourris toute notre vie, c'est elle qui nous a passionnés, c'est elle qui nous a transcendés. Donc, voilà, j'ai pu voir dans un dernier récent entrainage à Vab, même si ça n'a pas duré très longtemps, que j'étais encore bien sur l'eau, qu'on avait besoin de ça, que j'avais besoin de ça. Vous n'avez pas le sentiment qu'elle vous a trahi, quelque part ? Non, je crois qu'il faut être bien conscient qu'on prend des risques. C'est clair que ça fait partie d'un mode de vie. Il y a des alpinistes de haute montagne, il y a des gens qui font des choix de vie. On ne choisit pas ça pour les risques, on choisit ça parce que c'est notre passion, et on est conscient des risques. Laurent, je crois que c'est la façon, en tout cas, il aurait aimé se souhaiter partir. C'est vrai que c'était beaucoup trop tôt pour lui, mais voilà. Alors, ce périple autour du monde a été aussi l'occasion pour vous de vous rendre compte de la pollution dont son victime, les océans. Elle est de plus en plus importante. À quoi elle a ressemblé, cette pollution que vous, vous avez vue, et quelle est l'étendue de cette pollution que vous avez pu constater à certains moments dans votre voyage ? C'est clair que quand tu parcours comme ça 50 000 kilomètres, sur la mer, tu te rends compte vraiment de ce qui se passe sur l'eau, parce qu'en plus, je navigue à ras de l'eau. Ce n'est pas comme si tu étais sur un grand bateau, que tu es à l'intérieur et tout. Tu ne vois pas ce qui se passe. Moi, je suis à ras de l'eau et tous les déchets, je les récolte. Et plein de fois, d'ailleurs, ils m'ont freiné. Le nombre de fois, j'ai dû m'arrêter pour enlever les plastiques, les machins. Mais c'est hallucinant. C'est quoi ? Sur l'ensemble du parcours ou dans des zones bien particulières ? Plutôt du côté de Panama, dans l'océan Pacifique et surtout du côté de l'Asie, du côté de l'Indonésie, où les décharges seront encore dans la mer. Et là, c'est des poussettes, des filets de pêche, des frigos, des plastiques dans tous les sens. Mais il suffit de s'arrêter n'importe où. Il y a des centaines de déchets à perdre de vue. Et donc, ça, c'est assez insupportable. Et voilà, moi, je pousse mon coup de gueule. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communication qui est faite. Il y a 6 000 conférences qui existent internationales dans le monde. Il y a des millions d'euros de dépensés. Mais par contre, pour aller chercher les déchets sur la mer, il n'y a rien du tout. Et voilà. Donc moi, je me fais fort dans les 10 prochaines années, en tout cas, de mettre au point un bateau qui va pouvoir enfin récupérer des déchets en haute mer. Oui, j'ai cru comprendre que votre prochain objectif, votre prochaine mission, on va dire, ça sera orienté sur effectivement ce sujet de la pollution des océans. Tout à fait. Mais tout simplement, on a des camions poubelles qui passent devant chez nous tous les matins. Il faut faire la même chose sur la mer. Il faut qu'il y ait des bateaux qui partent au milieu de la mer récupérer ces déchets, ces micro-particules de plastique et qui ramènent tout ça à terre. Parce qu'aujourd'hui, tous ces poissons, tout ce plancton qui est pollué, c'est notre planète. Merci beaucoup, Yvan Bourgnon, d'être venu au Figaro nous parler de cet exploit, on va dire, de ce défi extrême. Chaîne Voyage à partir du 7 décembre. Ce sera tous les lundis à 18h30 et 21h30 pendant quatre semaines. Voilà. Et ça s'appelle Le Monde d'Yvan. Merci beaucoup, Yvan Bourgnon. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir.